Jean-Michel Guéret, vous nous avez expliqué un petit peu ce qu'était l'EFT. J'aimerais bien savoir comment se passe une séance. J'ai une doléance, j'ai un symptôme, j'ai une demande particulière. Comment ça se passe ? Je viens vous voir et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça se passe bien, généralement. J'espère bien, je m'en vais en point, moi. Déjà, on doit se tapoter partout. En fait, la première chose à faire, c'est, généralement, la personne se pose et je vais lui demander, que puis-je faire pour vous ? Donc, elle va souvent me parler spontanément de son problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, elle connaît bien son problème et c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va se centrer sur son problème et lui faire préciser. Il faut être assez précis. Si, par exemple, la personne nous dit, je manque de confiance en moi et qu'on ne peut pas faire une séance, c'est beaucoup trop large. Donc, en fait, on va lui demander un cas concret. Quand est-ce qu'elle pense qu'elle manque de confiance en elle ? Et donc, on va aller retrouver même une séquence, une situation, un événement de son passé et qui déclenche en elle une émotion là, dans le présent. Une fois qu'on a identifié ça, on va lui demander d'évaluer l'intensité de son émotion. Donc, elle va dire, par exemple, je ressens de la honte à 8 sur 10. OK ? On peut même lui demander où est-ce qu'elle ressent cette honte puisqu'une émotion, elle est dans le corps. Elle se localise, oui. Exactement. Donc, elle va dire, par exemple, j'ai une sorte de boule dans la gorge. Donc, on a déjà de l'information, on sait qu'elle a une boule dans la gorge, on sait qu'elle s'est reliée à un événement particulier et on a une intensité, qui est même une émotion. Une fois qu'on a ça, on sente la personne sur ce problème-là et on va commencer, en fait, notre séance. Alors, c'est un peu particulier. On va lui demander de stimuler le tranchant de la main et de répéter trois fois de suite une phrase qui, à la fois, l'expose au problème et à la fois, lui demande de s'accepter en tant que personne. Donc, ça fait des phrases du genre, même si j'ai eu honte le jour où j'ai vécu tel et tel événement, je m'accepte comme je suis. Elle répète trois fois cette phrase. En t'impotent. En stimulant cette partie-là. En fait, il y a des émotions qui vont commencer à sortir si une personne fait ça. Oui, surtout si elle l'a dit avant qu'elle était à 8 sur 10. Elle est déjà dans son émotion. OK. Ensuite, une fois qu'elle a répété trois fois cette phrase, on va stimuler les points. Alors, on commence par celui-là parce que c'est le plus haut placé et on va descendre sur les 14 points. Mais en fait, l'ordre n'a que peu d'importance. En fait, on pourrait très bien partir du petit doigt, remonter, etc. Pourquoi ces 14 points en particulier ? Il y a une explication à ça ? Alors, il y a 12 méridiens principaux dans le corps, plus deux vaisseaux merveilleux qui sont situés ici et là, qui remontent, etc. Ces 12 méridiens sont latéralisés. Donc, on en a un à droite et un à gauche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on stimule les points d'entrée ou de sortie. Et ces points ont été choisis arbitrairement parce qu'ils étaient plus faciles à stimuler. Donc, par exemple, le méridien de la vessie, en réalité, le point numéro 1 du méridien de la vessie commence dans l'œil. Donc, on imagine aisément qu'en plus, si on a des ongles, il ne va pas être simple de se tapoter dans l'œil. Donc, en fait, on stimule le point numéro 2. Et par exemple, on va stimuler ce point, c'est la 27e paire de points du méridien du rein qui se trouve juste sous les clavicules. Pourquoi on va prendre ce point-là ? Parce que le point numéro 1, il est sous le pied, sous la plante du pied. Donc, il faut enlever ses chaussures, etc. Donc, ça a été choisi. Et donc, ça fait donc 14 points, soit d'entrée, soit de sortie. Moi, j'ai envie d'être un petit peu provocateur parce que j'imagine bien que les personnes... Ce n'est pas mon rôle du tout, mais enfin... Ce n'est pas votre genre. Ce n'est pas mon genre du tout, ça serait. J'imagine bien que les personnes cachent des émotions. Derrière des émotions, c'est un petit peu un tiroir. Donc, OK, par exemple, j'ai honte, j'ai eu honte, pour reprendre votre exemple, j'ai eu honte à telle circonstance. Bon, elle va éventuellement stigmatiser une angoisse. Mais en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas la première émotion. Comment vous faites pour remonter à la vraie source ? Parce que si on imagine un viol ou quelque chose d'assez important, elle ne va pas de front aller vous expliquer exactement ce qu'elle a vécu pendant le viol. Donc, elle va certainement vous donner des éléments qui sont largement en deçà de sa réalité. Comment vous faites pour aller cuisiner ? Alors, en fait, c'est une très bonne remarque parce que le vrai travail... Ça fait deux bonnes remarques quand même. Oui, c'est vrai, excellent. Ça fait deux bonnes remarques. Je trouve qu'il est bon. J'y connais rien, mais je connais... Bon, hein ? Allons-y. En fait, vous avez entendu parler d'Ivan Pavlov qui faisait des expériences avec les chiens. Donc, il nourrissait des chiens, il faisait sonner plusieurs clochettes ou sons différents. Il s'est aperçu après que quand il faisait sonner les cinq clochettes ou les X clochettes, les chiens se mettaient à saliver. Et puis après, il en a enlevé quelques-unes. Et il s'est aperçu que la réaction de salivation, elle était un peu moindre. Nous, on fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire qu'au présent, quand on va vivre un événement qui nous active, où chaque fois qu'on a une réaction un peu disproportionnée, on a cette réaction disproportionnée que parce que dans notre passé, on a vécu ça. Donc, parce que les clochettes du présent font écho aux clochettes du passé. Et en fait, soit on travaille sur les événements du présent et puis on va remonter, remonter, remonter. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire. La vraie bonne façon de faire, c'est d'aller retrouver le problème de fond, l'expérience d'origine. Parce que si on déconnecte, si on désamorce toutes les clochettes, on désamorce tout le reste. C'est un peu comme si, si vous voulez, les événements douloureux, traumatiques qu'on a vécu étaient des perles enfilées sur un collier. Si on coupe le fermoir, c'est toutes les perles qui dégringolent en même temps. Donc, du coup, on va gagner vraiment beaucoup de temps. Alors, comment on va faire ? Eh bien, en fait, on va d'abord centrer vraiment. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de bien centrer la personne sur son émotion, situer l'émotion dans le corps. Et même ce qu'on peut faire, là, il y a une technique, on lui dit, fermez les yeux et puis laissez partir ce souvenir-là. Centrez-vous juste sur cette émotion. Et maintenant, dites-moi, quand est-ce que vous avez vécu ça pour la première fois ? Ça s'appelle un « float back » en anglais. Et c'est une technique qui est utilisée en traumatologie ou dans d'autres méthodes thérapeutiques. Ça permet de dépasser les résistances que les personnes pourraient avoir à parler vraiment de l'origine. Ça permet, en fait, oui. Elle peut être inconscient de cette origine aussi. L'émotion, le trauma est engrammé à l'intérieur de la personne. Dans certains cas, même, le trauma est encapsulé, c'est-à-dire que la personne, elle l'a oublié. Mais en revanche, on garde la trace émotionnelle. Et ça nous permet, en fait, de réaccéder à l'émotion. Alors, c'est vrai que des fois, on a un coup de chance et boum, bingo, on remonte sur la première expérience. Dans la pratique, bien souvent, on va remonter, par exemple, la personne à 50 ans. On va remonter à 17 ans, puis après à 8 ans, puis peut-être qu'on va retrouver quelque chose encore avant, par la suite. Là aussi, comment est-ce que vous êtes sûr que vous êtes remonté à l'émotion d'origine ? C'est ce que je voulais poser comme question. C'était pour enlever la troisième bonne remarque. Juste alors. Alors, en fait, si l'émotion, elle remonte et que la personne dit « je sais d'où ça vient, ça vient de ma naissance », OK, on peut encore aller rechercher avant. C'est rare, ça doit être rare, ça. Ça arrive plus souvent que prévu. J'ai travaillé avec des personnes qui ont eu des jumeaux, et un des jumeaux est mort dans le ventre de la maman, et ça laisse des traces traumatiques. Il y a même une équipe de médecins, chercheurs de l'Université de Genève, qui a mis en évidence qu'on pouvait être impacté par les traumas d'une, voire deux, voire trois générations avant. Et ils citent le cas d'une personne, d'une famille. La fille a été violée par son père. Donc sa maman a eu connaissance de ça. Elle a vécu donc un traumatisme très très fort. La personne victime du viol, évidemment, elle a été traumatisée. Et il y a un gène qui s'active en cas de trauma. Donc ils ont isolé ce gène. On voit l'expression de ce gène chez la mère, également chez la fille, mais le bébé qui est né, c'est lui qui porte l'expression maximale de ce gène. Donc le trauma se transmet de génération. Et donc avec l'EFT, on peut travailler là-dessus. Vous êtes en train de dire que génétiquement, les traumatismes transgénérationnels se décryptent. Absolument. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça se transmet et ça se vérifie. Et des chercheurs l'ont mis en évidence à Genève. Vous pouvez voir un extrait de la vidéo sur le site www.ifpec.org. IFPEC étant l'organisme qui s'occupe de l'EFT en France. Oui. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que très souvent, il peut y avoir une disproportion entre la sensation émotionnelle, le traumatisme que l'on ressent, et l'émotion originelle ? Est-ce que l'émotion originelle peut être toute petite avec une manifestation très grande ? Je rebondis sur la question. Il y a des personnes, par contre, qui sont dissociées de leurs émotions. C'est-à-dire que c'est souvent ce qui pose le plus problème aux professionnels de la thérapie, c'est les gens qui viennent en parlant d'un traumatisme. Mais on voit bien quand ils en parlent qu'ils n'ont pas d'émotion. Et c'est un peu comme si c'était froid par rapport à ça, complètement coupé de ça. C'est une réaction de protection, évidemment. Mais tant qu'il y a cette dissociation, tant qu'il y a ce recul, c'est difficile de travailler vraiment sur quelque chose à désactiver. Comment vous faites avec l'EFT pour pallier à ça ? Alors, d'abord, la dissociation, comme vous le dites, c'est effectivement une réaction de protection. Je pose la question parce qu'on voit souvent des personnes qui ont vu plein de thérapeutes et qui ont ce problème-là parce que les thérapeutes ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il y a de plus dur. En fait, c'est les cas les plus difficiles, a priori, quand on ne sait pas trop les gérer. Mais moi, j'ai vécu ça à grande échelle en allant à Haïti. La totalité de la population est dissociée. Ce sont des gens qui sont polytraumatisés. Après le tremblement de terre, donc, il y a quelques années. J'y suis allé un an après le tremblement de terre. Mais ils avaient déjà vécu plein de choses, des typhons, des catastrophes, toutes les conséquences politiques. Les parents ont souffert. Enfin, c'est vraiment générationnel chez eux. Et la population est totalement dissociée. Alors, comment ça se traduit ? La personne vous explique. Ben voilà, quand le tremblement de terre est arrivé, j'étais dans ma chambre. Le mur m'a traversé la jambe. Je suis resté trois jours sous les décombres. Je souffrais tellement que j'ai essayé de me suicider. Au bout de trois jours, on m'a enfin sorti. Puis, on a commencé à me couper la jambe. Et puis, une deuxième fois, une troisième fois. Enfin, voilà, des trucs horribles. Et les gens parlent avec eux. On écoute ça, on charge. Et eux, ils racontent ça. Voilà, pareil, j'ai vu ma petite soeur mourir à côté de moi. Je ne pouvais rien faire. Pour vous, c'est ça la dissociation ? C'est-à-dire le terme d'écoute ? L'espèce de distance par rapport aux événements. J'ai vécu un truc horrible. Mais là, tel que je le raconte, c'est comme si j'étais en fait à côté de mon corps. En plus, on pourrait croire que ça va bien à ce moment-là. On pourrait croire que le deuil est fait. Enfin, ça peut donner l'illusion en tout cas que ça va bien. Ça peut donner, mais en fait, dans la vie, il y a plein de bugs qui se passent au quotidien. On ne dort pas. Enfin, bref, il y a tous les symptômes des traumas, des cauchemars, etc., qui se manifestent, le sentiment d'être tout seul au monde. Enfin, bref, il y a toute la liste des manifestations des traumas qui existent et qui est présente chez ces gens-là. Donc, comment est-ce qu'on va travailler ? D'abord, en expliquant à la personne que c'est une réaction qui est normale, qui est saine, qui est là pour le protéger. Et qu'on ne va pas essayer de casser ça tout d'un coup, parce que dans ce cas-là, on virerait toute la protection de la personne. Mais déjà, on fait cette explication-là et en fait, on va travailler avec l'EFT là-dessus. Et ça, c'est facile à faire et ça se fait vraiment tout en douceur. Donc, on voit la confiance s'installe déjà entre le client et son thérapeute, praticien. Et petit à petit, la personne va baisser ses défenses. Donc, on va commencer par travailler sur, même si j'ai peur d'affronter tout ça, ou même si j'ai développé des barrières infranchissables. Elles sont infranchissables parce que jusqu'à présent, personne ne les a franchis. Et petit à petit, donc, cette défense cède. Et donc, là, on va commencer à accéder tout en douceur au trauma et on va enlever des couches et des couches en y allant vraiment très doucement. On ne risque pas de les faire décompenser ? Ce ne sont pas des gens qui... Si c'est bien fait, non. Non, c'est bien fait, parce qu'ils vont se retrouver confrontés à une masse de douleur et de souffrance, perdre sa fille, ses enfants, tout le drame qu'ils ont pu vivre. Et tout d'un coup, se retrouver confrontés à cette masse... Eh bien, souvent, on a des gens qui se mettent à pleurer. Ça, c'est mal au mal. Mais s'ils vont pleurer, voilà, c'est déjà en train de revenir tout doucement vers leur émotion. Exactement. Mais en fait, les larmes, c'est bon signe, quoi, dans ce moment-là. C'est vraiment des larmes de libération. La personne est en train de réinvestir son corps. Parce que bien souvent, c'est des personnes qui ne ressentent plus les émotions négatives, mais du coup, elles ne ressentent plus les émotions positives. Donc, en fait, c'est des espèces de zombies, quoi. C'est des zombies. Donc, vous, vous êtes allé à Haïti pour apprendre aux populations, justement, non seulement à les aider avec l'EFT, mais leur apprendre aussi l'EFT pour qu'elles continuent à dépasser les difficultés liées à ce traumatisme-là. Il y a une vraie pédagogie qui s'est faite avec des populations assez grandes. Ce que je voulais, c'était d'abord être sûr qu'on était attendus et qu'on allait faire quelque chose qui porte des fruits. Donc, on a choisi une population. Finalement, on cherchait... Je voulais former plutôt des psys ou des gens dont c'était le métier. Et c'était compliqué. Et en fait, on a eu une population de 300 jeunes en formation de prêtres, puisque c'était le grand séminaire qui nous a reçus. Et ça fait-il tout de suite ? Parce qu'on s'est dit, mais les prêtres, après tout, ils repartent complètement dans l'île. Donc, il y en a, ils se disséminent partout. Et ils sont forcément bénévoles. Je ne voulais pas non plus aller faire un acte bénévole qui, derrière, serve à une minorité de personnes. Et donc, ils s'en sont servis sur eux. Les témoignages, pareil, sont en ligne sur Internet. Ce qui les a vraiment surpris, et on a un témoignage du prêtre-chef qui dirige le séminaire, qui nous dit, mais au départ, on vous a vu venir, on se disait, ils vont venir avec leur science, ils vont repartir. Mais finalement, on s'aperçoit que vous avez et la compétence, mais surtout la simplicité, et que la technique, elle est tellement simple que finalement, on a pu l'apprendre très vite. C'est ça qui fait son mérite, c'est que dans ces cas-là, où il y a des populations traumatisées, il y a vraiment la possibilité de leur apprendre très vite une méthode. Exactement. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'on a fait cette formation sous une tente, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans un bâtiment, tellement que ça les activait émotionnellement. Évidemment, ils s'étaient pris un an avant un bâtiment sur la tête. Et à un moment de la formation, il y a un avion, en fait, on devait être sur un couloir aérien, il y a un avion qui est passé assez bas, puisque le séminaire est un peu à l'extérieur d'Haïti, et donc on devait être sur la ligne de l'aérodrome. À ce moment-là, il y en a, sur les 300 personnes qui sont présentes, il y en a peut-être au moins une cinquantaine qui se sont jetées par terre. Et donc, du coup, j'ai profité de l'émotion pour leur faire tout de suite, en groupe, une séance. Et ça a vraiment calmé. Après, il y a eu un deuxième avion qui est passé quelques heures plus tard, pas du tout de réaction. Et on leur a fait remplir, quand on est arrivé, un questionnaire, qui est un questionnaire validé, qui permet de mesurer le niveau de stress post-traumatique. Donc c'est un questionnaire qui s'appelle PCLS. Et on leur a fait re-remplir le même questionnaire à la fin de notre formation. Donc on avait fait environ cinq séances avec eux. Et justement, on les a fait travailler sur eux-mêmes, en groupe. Et on constate, en fait, un décalage, un affaiblissement du score de stress post-traumatique d'environ 60%, ce qui est énorme. Et tous les résultats se retrouvent sur votre site. Oui, il y a une vidéo maintenant qu'on va commencer à faire circuler et qui montre un peu cette action. Oui. Merci. 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 Merci.